Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on transforme mon salon en studio photo et tout ça avec du matériel pas cher du tout. En fait j'ai plusieurs marques qui m'ont envoyé gratuitement du matos photo et je me voyais pas faire juste des tests matos, ça m'emmerde un petit peu. Donc je me suis dit que j'allais plutôt utiliser ce matériel en situation en créant un petit studio dans mon salon. Je me suis amusé à faire un petit shoot en famille avec mon fils James et ma femme Pauline. J'ai pas mal galéré, vous verrez, shooter avec un enfant c'est pas toujours facile. Mais ça m'a permis de tester du matériel, de faire des photos fun et surtout de m'essayer quelque chose que je fais jamais, à savoir de la photo typée studio. J'ai donc trois marques qui m'ont envoyé du matériel. Y'a la marque Neuer qui m'a envoyé des panneaux LED d'éclairage. Y'a la marque KAF qui m'a envoyé un trépied. Et y'a la marque Ket Backdrop qui m'a envoyé des fonds studio. Si vous voulez mon avis complet et honnête sur ces produits ça se passe à la fin de la vidéo. Mais avant ça on parle de créer un studio photo dans son salon, on parle du footing en lui-même. C'est parti pour foutre un gros bordel chez moi ! Petit disclaimer, ceci n'est pas un tuto, je suis pas du tout un expert de la photo studio. C'est même une des premières fois que je m'y frotte. J'ai voulu juste m'amuser un petit peu avec le matériel qu'on m'a envoyé. J'ai commencé par monter le support de fond qui m'a été envoyé par Ket Backdrop. Bon le tout est assez cheap clairement, ça doit pas avoir une durabilité de ouf. Mais bon pour le moment ça fait l'affaire. C'est très facile à monter, c'est très léger et c'est tout ce dont j'avais besoin pour l'instant. J'ai oublié de vous filmer le montage du support de fond, désolé. Ensuite on peut enfiler le premier fond en tissu. C'est vraiment super facile à utiliser, c'est comme une tringle à rideau, ça prend 2 minutes. Mais bon c'est du tissu donc forcément il y a des plis. J'ai ensuite monté les panneaux LED de chez Neuer, j'en ai 2. Là encore les supports sont pas hyper solides même si c'est un peu mieux. Mais bon on est en intérieur, il n'y a pas de vent donc ça fait très largement l'affaire. Il n'y a pas de souci à ce niveau là, faut juste pas shooter dedans quoi. Mais ça bon c'était pas prévu. Les lumières par contre ont vraiment une bonne impression de solidité avec une construction majoritairement en métal, c'est vraiment agréable. C'est des panneaux tout plats sur lesquels il y a 600 LED donc c'est de la lumière continue. J'ai des petites softbox qui s'adaptent sur les panneaux LED pour diffuser la lumière et donc j'en ai mis une en place. Ensuite j'ai placé mon appareil photo sur le trépied qui m'a été envoyé par KEF. J'ai déjà un autre trépied mais l'avantage de celui là c'est qu'il est vraiment hyper grand. Moi je fais 1m92 et avant celui là je n'avais jamais trouvé un trépied avec lequel je pouvais shooter à ma hauteur sans me péter le dos, sans me plier en deux. Celui là c'était parfait, je ne l'ai même pas mis au max, il était vraiment très haut et ça c'était quand même vraiment pratique. Il a l'air bien stable, bien solide, il me fait une bonne impression. Bien sûr j'ai fermé les rideaux du salon, l'idée c'est vraiment d'avoir le moins possible de lumière qui ne vient pas d'une source que je peux contrôler. Et c'est parti pour shooter un coup. J'ai commencé par des autoportraits pour tester la lumière. Il faut savoir qu'utiliser de la lumière artificielle c'est complètement hors de ma zone de confort. Le shoot studio c'est pas du tout mon truc. Moi je suis plutôt un photographe qui réagit à son environnement, un photographe qui réagit à la lumière qui est disponible d'habitude. Et là l'exercice il est complètement différent. On planifie et on construit la lumière à l'avance, on pense sa photo à l'avance puis on la crée. Alors c'est vraiment marrant, j'ai vraiment l'impression de peindre presque plus que de faire des photos et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Alors quand je dis que j'ai pas l'impression de faire des photos, ça veut juste dire que j'ai pas l'impression de faire des photos comme j'en ai l'habitude. Ne vous excitez pas dans les commentaires, c'est juste une impression. J'ai donc commencé par des autoportraits. J'ai connecté mon téléphone à l'appareil pour pouvoir contrôler l'appareil photo à distance. Je trouve ça beaucoup plus facile que d'utiliser un retardateur. Le seul problème c'est qu'après il faut prendre une pause sur laquelle on ne voit pas le téléphone sur la photo. Pour l'instant j'utilise une seule source lumineuse. Ça donne une lumière au rendu assez dramatique, une lumière très contrastée. J'ai fait pas mal d'essais de lumière jusqu'à trouver quelque chose qui me plaisait. Par contre au niveau attitude du modèle, globalement c'est pas ça. Mais bon c'est un autre sujet. Là l'idée c'était juste de tester la lumière. Mais globalement les bras croisés là c'était pas une bonne idée. Fin de la sieste, James s'est réveillé. J'ai donc pris James sur mes genoux. Et là par contre c'était hyper galère de déclencher d'une main sans que ça se voit. J'étais assis donc j'avais pas d'endroit pour cacher ma main. Et en plus j'avais une main prise pour tenir James. Donc c'était un petit peu la galère. Et en plus dès que lui il voit un téléphone, il se jette sur le téléphone. Comme tous les enfants il est vraiment très intéressé par les écrans. Donc j'ai rapidement abandonné de faire des photos de lui et moi ensemble. Et j'ai fait à la place des photos de lui tout seul. Mais avoir un enfant immobile c'est absolument impossible. Et en studio la qualité et l'intensité de la lumière dépendent directement de la distance entre le sujet et la source de lumière. Du coup comme il bougeait tout le temps, c'était vraiment compliqué d'avoir une photo correcte. Une fois il était trop près du coup sa visage était complètement cramé. Une fois il avait bougé, il regardait du mauvais côté, il était plus loin du coup il était trop sombre. Bref la lumière changeait tout le temps, c'était vraiment la grosse galère. Ça sert à rien d'essayer de le garder immobile, de toute façon ça ne va pas arriver. J'ai donc décidé d'embrasser le problème et de reculer un petit peu le panneau LED. Du coup ça fait une lumière qui est moins dramatique, qui va plus éclairer le fond. Mais qui va aussi être plus constante et du coup les petits mouvements de la part de James vont être moins problématiques. J'ai aussi décidé que ce n'était pas grave si on voyait le fond, la lumière, les trépieds et tout ça. Je me suis dit qu'on pouvait même considérer le tout comme un accessoire intéressant d'une photo. Au final je trouve ça plutôt cool d'intégrer le setup dans la photo. Ça fait un truc moins impersonnel, moins studio et peut-être plus représentatif du moment. En fait je crois que même quand je m'essaye à la photographie studio, il y a mon amour de la photographie documentaire qui reprend le dessus très vite. Là vous pouvez remarquer que sur mon fond bleu il y a plein de plis. Ce n'est pas forcément grave parce que j'aime bien, ça donne un petit peu de texture au fond. Mais pour le prochain setup j'ai quand même décidé d'essayer d'avoir un fond plus plat. Et donc j'ai décidé de passer un coup de fer à repasser avant de shooter. Franchement ce n'était pas facile, j'ai vraiment galéré. J'y ai passé un quart d'heure parce que les fonds sont vraiment grands et je n'ai pas de table à repasser en plus. Donc j'étais là comme je pouvais sur la table du salon, ce n'était pas l'idéal. Au final le résultat il est un petit peu mieux mais ce n'est vraiment pas parfait. Les fonds sont dans un tissu épais un peu velours. Et j'ai vraiment l'impression qu'on ne peut pas avoir un rendu nickel. En tout cas je n'ai pas réussi à avoir un endroit complètement plat. Pour avoir un rendu complètement nickel, clairement il vaut mieux utiliser des fonds papier. Parce que là au final je n'ai jamais réussi à avoir un fond sans plis. Les fonds papier c'est beaucoup plus propre mais c'est aussi plus difficile à stocker. C'est aussi plus difficile à ranger, c'est aussi plus fragile. Donc il y a aussi des désavantages. Mais je pense qu'au niveau du rendu pur, les fonds papier c'est quand même plus pratique. J'ai ensuite demandé à Pauline de poser avec James. Là on se rend compte que la place compte énormément. C'est hyper dur d'avoir les deux sujets dans le cadre quand j'essaie de faire une pause un peu dynamique. Pas juste les deux sujets qui regardent directement l'objectif mais plutôt les sujets qui jouent ensemble. Je n'ai pas du tout de recul dans mon salon. Et en plus de ça les fonds studio ils ont une largeur déterminée. Et si je recule trop clairement mon cadre va déborder autour du fond studio. J'ai donc ensuite essayé de faire quelques portraits un petit peu plus formels de Pauline. Et là effectivement j'ai commencé à m'amuser un peu parce que je me suis dit que c'était vraiment chouette de pouvoir vraiment contrôler la lumière. J'ai commencé avec une seule source toujours puis j'en ai ajouté une deuxième plus faible sur la droite pour déboucher un petit peu le côté du visage. Il y a quelques photos que j'aime vraiment bien même si au final c'est vachement plus statique que ce que j'ai l'habitude de faire. Ça me ressemble moins mais il y a quand même quelques photos qui sont assez cool et puis c'est sympa d'avoir des photos qui changent. J'ai fini par remettre le fond bleu parce que je me doutais bien que les photos allaient finir en noir et blanc. Et que je trouvais ça plus sympa d'avoir un fond bien sombre. En rapprochant beaucoup Pauline de la source de lumière on arrive à faire un éclairage qui occulte complètement tout l'arrière plan tout le reste de la pièce. Et je trouve ça vraiment sympa. Puis j'ai tenté à nouveau des photos avec Pauline et James en même temps. La seule solution pour avoir vraiment les deux dans le cadre ça a été les faire s'asseoir tous les deux. Mais je trouve ça moins sympa comme moment, je trouve moins dynamique. J'ai quand même une ou deux photos qui me plaisent mais au final dès que je prends un petit peu de recul on voit rapidement l'extérieur du fond voire même les pieds de la lumière, le trépied et tout ça. Et pour finir j'ai refait une petite séance avec James. Pour qu'il bouge moins vu que c'était l'heure du goûter, je l'ai mis dans une chaise haute et je lui effilais des morceaux de banane. Pour le coup là j'ai quelques photos qui me plaisent vraiment parce que le fait de faire des photos pendant qu'il faisait quelque chose, pendant qu'il mangeait, ça rajoute vraiment du naturel et c'est vraiment des photos que j'affectionne beaucoup plus. Musique Bon après avoir pris un petit peu de temps pour trier et retoucher les photos, pour être très honnête je suis pas très très content. comptant du rendu. Il y a pas mal de défauts, il y a des choses qui vont être faciles à corriger juste en prenant un petit peu plus mon temps et il y a des choses qui sont inhérentes au matériel utilisé, à la pièce dans laquelle je shoot, bref des paramètres sur lesquels je n'ai pas grand contrôle. Petit exemple, en studio on shoot en général avec un diaphragme relativement fermé autour de f8 par exemple mais dans la situation où j'étais avec un petit fond avec pas la possibilité de prendre du recul. Si je shoot à f8 à ce moment là on va voir beaucoup le fond avec tous les défauts dont on a parlé, les plis, le tissu qui est pas vraiment de la bonne couleur et comme je voulais cacher un minimum le fond que je trouvais pas terrible j'ai dû shooter à grande ouverture. Ce qui fatalement donne des photos moins nettes. Et puis une autre chose que je n'avais pas prévu c'est que faire de la photo en studio ça prend énormément de temps et que la prochaine fois que j'essaye j'essaierai de faire venir un modèle. Plutôt que de déranger Pauline entre deux réunions et donc de devoir aller super vite ou alors même plutôt que de demander à James qui bouge tout le temps et qui a pas beaucoup envie de poser pour moi. Pour conclure sur mon ressenti personnel sur cet après midi de photo studio j'ai trouvé que c'était vraiment un bon moment je me suis bien amusé mais à la fois j'ai été pas mal frustré par certaines limites. Quand on fait la photo dans la rue comme ça m'arrive souvent juste j'ai mon appareil photo et c'est le seul matériel que je trimballe avec moi. Alors que là en studio on a beaucoup de matériel et du coup beaucoup de limitations matérielles et on est constamment en train de penser à si j'avais une softbox plus grande. Ah oui si j'avais un diffuseur différent si j'avais un studio plus grand des fonds plus large si j'avais plein de fonds d'autres couleurs je pourrais essayer d'autres trucs on est beaucoup plus rapidement dépendant du matériel. Ça veut pas dire qu'on peut pas s'amuser avec un matériel basique là je me suis déjà bien amusé et je pense que j'ai pas du tout exploré encore toutes les opportunités que m'offrait le matériel que j'avais déjà mais voilà j'avais ressenti un petit peu cette frustration assez vite. Mais je me suis bien amusé j'ai des photos qui me plaisent et que je serai contente de revoir dans quelques années quand James a ragrandi et surtout j'ai appris des trucs donc globalement c'était pas une après-midi perdu. Je vais maintenant vous en dire un tout petit peu plus sur le matériel qui m'a été envoyé je vais vous donner mon avis honnête parce que c'est du matériel qui est assez abordable et que ça peut vous intéresser si vous avez envie de découvrir certains aspects de la photo studio pour un budget relativement restreint. Vous me connaissez ça m'intéresse pas de faire une liste de spécifications il y a de toute façon les liens dans la description si vous avez envie d'aller voir moi je vais vous parler juste de mon ressenti à l'usage. Les lumières d'abord c'est un kit de deux panneaux LED Neuer ce sont des panneaux LED que j'ai trouvé relativement puissant même si ce sera forcément moins puissant qu'un flash mais moi j'ai trouvé ça très pratique de travailler en lumière continue ça permet de mieux visualiser sa photo je pense que tout simplement pour commencer c'est plus facile. J'ai aussi apprécié de pouvoir travailler en étant branché sur secteur plutôt qu'en utilisant des panneaux à batterie j'ai d'autres panneaux qui utilisent des batteries et c'est un petit peu frustrant quand ils s'arrêtent au bout d'une heure il faut charger la batterie avant de pouvoir recommencer. Là le fait d'être branché sur secteur j'ai trouvé que c'était très pratique avec les panneaux qui m'ont été envoyés par Neuer on peut travailler sur secteur ou sur batterie moi en l'occurrence j'utilise toujours branché. Ce sont ces mêmes panneaux que j'utilise pour me filmer quand je fais mes vidéos YouTube bah là d'ailleurs en ce moment là c'est pour ça que je l'ai pas dans la main c'est parce qu'ils sont en face de moi je vous les montrerai juste après et globalement quand je fais une après-midi de tournage pour tourner deux trois vidéos à la suite ça me prend quelques heures et j'ai pas envie d'avoir à m'interrompre pour recharger les batteries donc ça c'est vraiment très pratique de pouvoir les brancher sur secteur. Ces panneaux LED vraiment ils me donnent entière satisfaction j'ai rien vraiment à redire sur eux le petit bémol c'est la taille de la softbox que Neuer m'a envoyé c'est des softbox qui sont assez petites et qui du coup ne permettent pas de faire une grande source de lumière de créer une grande source de lumière ça limite un petit peu les utilisations qu'on peut en faire notamment quand on fait du portrait studio le truc c'est qu'une source de lumière plus petite ça va donner une lumière qui est plus dure et que je trouve un poil moins esthétique si la softbox était plus grande on pourrait sans doute faire des setups de portrait avec un rendu un petit peu plus doux mais bon dans l'absolu ce kit c'est vraiment un produit que je recommande. Le trépied ensuite il est de la marque KEF c'est une marque d'accessoires photo que je connaissais déjà j'avais déjà certains de leurs produits et globalement c'est plutôt pas mal c'est pas des produits très haut de gamme mais c'est des bons produits qui font leur travail pour être honnête je l'ai pas encore énormément utilisé je l'ai utilisé pour cette session mais je l'ai pas encore beaucoup plus utilisé que ça parce que j'en ai pas eu l'occasion mais globalement il a l'air vraiment de bonne qualité il a l'air bien construit il a une impression de solidité qui est vraiment cool toutes les rotules tous les éléments de serrage sont en métal et pas en plastique comme ça arrive chez certaines marques pas chères donc globalement c'est un trépied qui m'inspire confiance quand on le met en place il a l'air vraiment extrêmement stable et surtout comme je vous l'ai dit tout à l'heure il monte très très haut et ça c'est super agréable pour les grands comme moi par contre il a les avantages de ses qualités comme il est bien solide robuste et stable il est aussi assez lourd et clairement j'aurais pas envie de m'amuser à le trimballer toute une journée sur le dos en randonnée donc c'est peut-être un peu plus réservé pour un usage à la maison mais en tout cas c'est je pense une belle bête. Enfin les fonds studio eux ils m'ont été envoyés par une marque qui s'appelle Kate Backdrop mais là pour le coup je suis beaucoup moins convaincu il y a du bon et du moins bon on va dire déjà les couleurs que j'ai reçues ne correspondent pas vraiment aux couleurs sur leur site en fait ils m'ont contacté ils m'ont dit bah on veut vous offrir quelques fonds choisissez vos couleurs donc moi j'ai choisi trois couleurs quand je les ai reçues je me suis dit mais c'est pas les bonnes couleurs ils se sont trompés de produit et du coup j'ai comparé les numéros de produit et bien c'est bien les mêmes numéros de produit c'est juste que la couleur sur le site est complètement différente de la couleur en vrai pour le jaune encore c'est relativement ok mais pour le fond qui était bleu il était censé être bleu nuit bleu roi en fait il est violet enfin c'est vraiment pas terrible quoi ensuite le tissu en lui-même c'est un velours avec des genres de poils un peu directionnel je sais pas si vous voyez quand vous passez votre main sur un velours si vous passez votre main dans un sens ou dans l'autre ça va faire un effet différent ça va rebrosser le poil ou aplatir le poil et donc ça va pas avoir le même rendu à la lumière et du coup cette apparence changeante fait que c'est encore plus dur d'avoir un fond bien propre c'est les premiers fonds en tissu que je possède donc je sais pas si c'est classique ce genre de tissu pour des fonds en tissu mais moi je trouve que c'est pas l'idéal parce que ça fait un fond qui est encore moins uniforme alors ça dépend ce qu'on cherche si on cherche un fond très texturé c'est plutôt pratique si on cherche un fond uniforme c'est vraiment pas ce qu'il vous faut quoi et enfin le dernier point négatif c'est que malgré un bon moment à repasser mon fond j'ai pas réussi à avoir un fond 100% sans pli quoi mon fond il était toujours un peu ondulé un peu moudolé ça a pas l'air d'être l'idéal je pense pas que ça soit possible d'obtenir un rendu vraiment nickel avec du tissu mais après le tissu a aussi des avantages c'est hyper facile à stocker on le plie on roule ça on met dans un coin c'est beaucoup plus facile à stocker que des fonds en tissu qui sont des grands rouleaux qu'on ne peut pas plier et qui prennent beaucoup de place donc ça a quand même des gros avantages d'avoir un fond en tissu mais bon je suis pas forcément convaincu par ceux que j'ai reçu j'avais avec le kit des petites pinces en plastique pour tendre le fond c'était des pinces tellement cheap j'en ai cassé une juste en la prenant la première fois dans les mains elle s'est cassée dans mes doigts quoi donc globalement je suis pas sûr de recommander à fond quoi pour les bons côtés de ces fonds en tissu bah je l'ai dit le tissu c'est vraiment pratique à ranger le système de support de fond lui il était vraiment bien alors je vous l'ai dit c'est de l'aluminium tout cheap mais globalement on s'en fout parce que ça fait largement l'affaire tant que c'est stable et que ça tient que c'est facile à monter pour moi ça m'allait très bien donc ça ce côté là c'était plutôt pas mal mais pour ce qui est des fonds en eux mêmes là globalement je suis pas convaincu et voilà pour mon retour complètement honnête sur les produits que j'ai reçu un grand merci à ces marques de m'avoir envoyé des produits pour que je les teste moi ça m'a permis d'apprendre des trucs de m'amuser comme un petit fou dans mon salon en créant mon petit studio perso bref c'était plutôt sympa et en plus je peux vous présenter tout ça en vidéo bref tout le monde y gagne si vous faites de la photo mais que vous vous sentez bloqué dans votre progression bloqué dans votre apprentissage j'ai créé un guide qui s'appelle devenez un meilleur photographe en 12 semaines il est complètement gratuit il suffit de cliquer sur le lien dans la description pour le récupérer dans votre boîte mail pensez à vous abonner à cette chaîne pensez à me suivre sur instagram pour suivre un petit peu les coulisses et nous on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut